Dans le quartier du Sentier à Paris, dans le deuxième arrondissement, le mécontentement s'est exprimé dès ce matin sur place Daniel Wolfram. Les commerçants du Sentier ont appliqué leur programme à la lettre. 10h pile ce matin, hurlement de leurs alarmes, puis à 14h, fermeture des rideaux de fer. Les consignes du collectif contre la venue d'Arafat étaient alors scrupuleusement respectées et ces mots d'ordre bien compris. On est contre la venue d'Arafat en France et c'est honteux qu'un président français reçoive un terroriste. Je crois que c'était un mauvais jour pour la France, pour Mitterrand, de recevoir aujourd'hui Arafat. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant ? Maintenant, on va aller manifester un petit peu, comme tout le monde. On va aller là-bas, à Copernic. Eux n'iront certainement pas manifester devant la synagogue de la rue Copernic. Les Pakistanais, les Sri Lankais et autres Bengalis du Sentier, bref, toutes les petites mains de la confection, ont pu droit pour une fois à une journée de repos. Et ces images insolites pour un mardi, habituellement, l'une des journées les plus actives pour la communauté juive du Sentier.